En nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen Rende joie d'être là avec vous en ce lundi 7 février Et nous commençons bien notre semaine avec la parole de Dieu On ouvre notre cœur au Seigneur, on demande l'Esprit Saint et aussi l'intercession de la Vierge Marie pour que cette parole puisse tomber en bonne terre que nous puissions comprendre et bien écouter ce que le Seigneur veut nous parler et aussi de pouvoir par la suite le mettre en pratique Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui c'est le premier livre des rois, chapitre 8 à partir du verset 1 Alors Salomon convoqua les anciens d'Israël, tous les chefs des tribus et les chefs des familles des Israélites devant le roi Salomon à Jérusalem Pour faire monter de la cité de David qui est Sion, l'arche de l'Alliance du Seigneur Tous les hommes d'Israël se rassemblèrent auprès du roi Salomon au mois des Tanim C'est le septième mois pendant la fête Tous les anciens d'Israël vinrent et les prêtres portèrent l'arche et transportèrent l'arche de Dieu et la tente du rendez-vous avec tous les objets sacrés qui y étaient Les prêtres et les lévites les transportèrent Les rois Salomon et toute Israël, avec lui et toute la communauté d'Israël assemblés près de lui, sacrifièrent devant l'arche, moutons et bœuf en quantité innombrable et incalculable Les prêtres apportèrent l'arche de l'Alliance du Seigneur à sa place au début du temple c'est-à-dire au sein des saints, sous les ailes des chérubins En effet, les chérubins étendaient leurs ailes au-dessus de l'emplacement de l'arche et faisaient un abri au-dessus de l'arche et de ses barres Il n'y avait rien dans l'arche sauf les deux tables de pierre que Moïse y déposa à l'oreille quand le Seigneur avait conclu l'Alliance avec les Israélites à leur sortie de la terre d'Égypte Or, quand les prêtres sortirent du sanctuaire, la nuée remplit le temple du Seigneur et les prêtres ne purent pas continuer leur fonction À cause de la nuée, la gloire du Seigneur remplissait le temple du Seigneur Alors Salomon dit Le Seigneur a décidé d'habiter à la nuée obscure Oui, j'ai été construit une demeure princière ou réside où tu habites à jamais Alors Salomon, ici, est en train de transférer l'arche, l'Alliance Et ici, il a toute la communauté C'est beau d'imaginer comme une grande célébration, une procession avec toute la communauté Les prêtres, les Lévites Et ils vont offrir d'abord une quantité incalculable de sacrifices Après, il dit ici qu'il a placé Les prêtres apportèrent l'arche de l'Alliance Le Seigneur a sa place au début du temple Ça veut dire le centre du temple Le lieu plus important du temple C'est-à-dire au sein des saints C'est un endroit où seulement les grands prêtres pouvaient entrer une fois seulement par an Voir que c'était vraiment un endroit très spécial N'importe qui pouvait y entrer Seulement les grands prêtres, une fois par an Mais, qu'est-ce qu'il avait dans l'arche, l'Alliance? Il n'avait rien dans l'arche, sauf les deux tables des pierres que Moïse y déposa à l'Horeb Qu'est-ce qu'il y a dans l'arche? La parole de Dieu Il y a les dix commandements Ça veut dire que dans l'arche, l'Alliance, on peut dire nous Nous devons être habités par la parole de Dieu et par le commandement C'est cela que Dieu veut faire en nous Que nous soyons aussi, devenions une arche de l'Alliance Parce que c'est vrai qu'en chaque être humain, chaque baptisé Une alliance a été établie entre nous, chacun de nous et Dieu Le jour de notre baptême C'est beau Et maintenant, l'Epsomme d'aujourd'hui C'est l'Epsomme 132 L'Epsomme 132 Or voici, on parle d'elle en Ephrata Nous l'avons découverte au champ du bois Entrons au lieu où il séjourne Protérons-nous devant son marche-pied Lève-toi, Seigneur, vers ton repos Toi et l'arche de ta force Tes prêtres s'évèrent de justice Tes fidèles crient de joie A cause de David, son ton serviteur N'écarte pas la face de ton Messie Ici, qu'est-ce qu'il dit? Entrons au lieu où il séjourne Qui? Dieu Entrons au lieu où Dieu se trouve Protérons-nous devant son marche-pied Dans nos églises Il y a toujours le tabernacle Et le tabernacle, c'est où on garde la présence eucharistique La présence réelle, le corps de Christ Et quand on entre dans l'église On devait toujours d'abord S'arrêter un moment devant le tabernacle Dans un moment de prière De rencontre avec Jésus De lui confier notre cœur, notre vie Tout ce que nous vivons Et lui demander la grâce Toujours l'honorer Toujours l'adorer Et vraiment toujours de le suivre Demandons cela Dans nos églises Et maintenant L'évangile d'aujourd'hui C'est Marc chapitre 6 À partir du verset 53 Ayant achevé la traversée Ils touchèrent terre à Genésarète Et à Costère Quand ils furent sortis de la barque Aussitôt des gens Qui l'avaient reconnu Parcoururent toute cette région Et s'émirent à transporter les malades Sur leur grabat Là où l'on apprenait Qu'il était Et en tout lieu Où ils pénétraient Village, ville ou ferme On mettait les malades Sur les places Et on les priait De les laisser toucher Nous fous Ceux Que la frange de son manteau Et tous ceux Qui les touchaient Étaient sauvés Ici On voit Jésus qui passe Jésus va À Genésarète Et Il sort de la barque Et les gens Qui savaient que Jésus était là Venaient Transporter les malades Sur leur Grabat Et Ils voulaient vraiment Au moins qu'ils puissent toucher La frange de son manteau Jésus Il ne veut pas seulement Qu'on touche la frange De son manteau Jésus veut vraiment Que nous Nous Le touchons Que nous Puissions le toucher A chaque Eucharistie Je parle de tabernacle L'Eucharistie Que nous puissions vraiment Et aussi la parole Et aussi les pauvres Les frères et sœurs Nous pouvons chaque jour Toucher le corps du Christ Bien sûr D'une façon plus spéciale Dans l'Eucharistie Mais n'oublions pas Aussi de toucher Et d'aimer Le Christ Dans son corps Qu'on touche Dans les pauvres Les malades Les frères et sœurs La parole de Dieu Là on touche aussi Le corps du Christ Et en touchant Le corps du Christ Jésus nous communique Une grâce De force De salut Et de guérison Maintenant Dans le document Le don de la fidélité La joie De la persévérance Au numéro 103 Et 104 Le numéro 103 Disciple destiné à porter du fruit Dans Jean 15 Verset 9 Verset 9 17 Se trouve l'amour Dont il est aimé De son père C'est beau La base C'est l'amour C'est l'amour Dont Jésus aime son père Comme le père m'a aimé Moi aussi je vous ai aimé Jésus déclare aux siens Que la source de l'amour Qu'il a pour eux C'est l'amour Que le père a pour lui Comme le père m'a aimé Moi aussi je vous ai aimé Dit Jésus 104 Demeurer C'est persévérer L'expression Demeurer Dans Présente à plusieurs reprises Dans l'évangile Des gens Permettent donc De déchiffrer Les symbolismes De la Vigne Vigneron Sarment Fruit Dans la perspective De la persévérance L'Écrit Nous enseigne Qu'habiter Dans le courant De l'amour De Dieu Et demeurer De manière stable C'est La condition Pour que notre amour Ne perde pas Son ardeur Et son audace En chemin Le Christ nous enseigne Qu'habiter Dans le courant De l'amour De Dieu Et demeurer De manière stable C'est La condition Pour que notre amour Ne perde pas Son ardeur Et son audace En chemin Afin Afin d'éviter Afin d'éviter Le drame De l'abandon De la suite Du Christ Ou de la stérilité Possible De la vocation Les disciples Sont invités Avec insistance A demeurer Le verbe Si cher Au quatrième évangile Fait référence Fait référence Au désir Et à l'engagement Constant De correspondre A l'amour Cette écoute Change le cœur Des disciples D'un cœur Des serviteurs Elle fait d'eux Un cœur D'amis Et les établit Dans une relation Authentique Et durable Avec Jésus Voilà Ce qu'il nous dit Aujourd'hui Pour apprendre A vivre Cette persévérance Et demeurer Dans l'amour Et demeurer Dans la persévérance Maintenant La lecture patristique D'aujourd'hui De Saint Bonaventure L'aboutissement Ou le fruit De la Sainte Écriture N'est pas n'importe quoi C'est la plénitude De l'éternelle félicité Car elle est L'Écriture Dans laquelle Sont les paroles De la vie éternelle Elle est donc écrite Non seulement Pour que nous croyons Mais aussi Pour que nous Possédions La vie éternelle Dans laquelle Nous verrons Nous aimerons Et où nos désirs Seront Universellement comblés Alors Nos désirs Étant comblés Nous connaîtrons Vraiment La charité Qui surpasse La connaissance Et aussi Nous serons remplis De toute la plénitude De Dieu C'est à cette plénitude Que la Divine Écriture S'efforce De nous introduire Selon la vérité Du passage De l'apôtre Qui vient d'être cité C'est donc En vue de cette fin C'est dans cette intention Que la Sainte Écriture Doit être étudiée Enseignée Et entendue Voilà La Sainte Écriture Doit être étudiée Enseignée Et entendue Maintenant Je vous laisse La bénédiction Par les mains Toutes pures De la Vierge Marie Que les Dieu Tout-Puissant vous bénisse Et vous garde Le Père Le Fils Et le Saint-Esprit Amen Sainte Écriture